En vrai, c'est plutôt un œil de lion et un autre de loup. Bande annonce. Jo, tu vas jamais le croire. Viens voir. Il y a un louveteau, un lionceau et... Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une copine de grand-père. Quoi ? Ils sont inséparables. La louve n'est pas revenue. Je vais devoir m'occuper d'eux. Vous n'avez aucun droit sur ces bêtes. Rendez-moi mon lion. Je vous promets qu'il vous arrivera rien. Comment tu t'en occuperas quand ils seront adultes ? Je dois les protéger. Ils adorent. Je vais récupérer mon lion d'une manière ou d'une autre. Stop ! Bonsoir, Gilles Demestre. Bonsoir. Ravie de vous accueillir à l'occasion de ce deuxième nouveau long-métrage de fiction après l'immense succès de Mia et le lion dont on avait été ravis ici de parler. On peut parler d'immense succès pour Mia et le lion blanc, Babette, puisqu'en 2019, Mia et le lion blanc de Gilles Demestre ont été le plus grand succès d'un film français à l'étranger, tout simplement. Et c'est pas rien. Comme quelques milliers de Français qui ont pu assister déjà à des avant-premières, pour le loup et le lion, je peux vous dire que ce qui n'est pas une suite, mais une histoire animalière encore plus folle, encore plus dingue, va faire au moins aussi fort. C'est un bonheur. Le loup s'appelle Mozart, le lion s'appelle Rêveur, et ça me plaît de dire cette phrase parce que ce sont quand même, c'est un duo, c'est la rencontre des prédateurs les plus mythiques du cinéma. Comment cette idée dingue vous est venue, Gilles ? Nous, on a envie d'abord pour les défendre, parce que c'est deux animaux sauvages qui sont très menacés. Donc de faire un film sur eux, c'est une manière aussi de parler d'eux, mais pas en culpabilisant les gens, mais plutôt en essayant de les faire rêver, de montrer la beauté du monde, la beauté de ces deux prédateurs, et grâce à ça, peut-être donner envie aux gens de les protéger. Tout ça, c'est une idée très noble, mais les mettre ensemble, normalement, ça ne fonctionne pas. Alors, oui, ça s'appelle l'imprégnation, ça s'appelle la rencontre aussi pour nous entre êtres humains. On peut rencontrer quelqu'un de très différent de nous. Si on n'a pas trop d'a priori, pas trop de peur, on peut peut-être connecter. Donc c'est un peu la fable écologique et humaine qu'il y a derrière ça, en miroir. À travers ces deux animaux, on raconte aussi notre condition humaine et notre capacité à créer par l'amour des familles. Même si elles sont improbables sur le papier. Voilà, et on a plein d'exemples dans la nature d'animaux improbables qui se rencontrent et qui finalement créent des liens. Là, nous, on les a mis ensemble bébés, ils ont grandi ensemble, ils ont pris des habitudes l'un de l'autre, ils se sont appris des choses. Ça a été absolument extraordinaire de voir, par exemple, je peux vous donner un exemple, le lion s'est mis à creuser des terriers, les lions ne s'en creusent pas de terriers. Parce qu'ils faisaient comme les loups. Voilà, donc quand le loup tournait tout seul, le lion devait être là. Quand le lion était seul, le loup aussi. Enfin, ils sont devenus inséparables. Mais c'est là qu'il faut souligner, Gilles, qu'entre ce jeune lion et ce loup, et puis ensuite ils vont grandir, il n'y a pas de trucage. Puisqu'on est tellement habitués à maintenant tout montrer, tout refaire en 4D, ou à faire des montages et des anachronismes, il n'y a pas de trucage. Oui, on essaie de faire un film unique, qu'on ne pourra pas refaire. On a créé un vrai lien entre ces deux animaux. Ils grandissent pendant deux ans sous vos yeux dans le film. Tout ça sous le regard de cette jeune femme qui les a recueillis. Et c'est toujours les mêmes animaux, c'est toujours la même relation. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit un tout petit bébé, puis après on les voit... Comme dans le lion blanc. Voilà, comme il y a le lion blanc, où c'était... On voyait tout petit, et bien là, mais là, c'est le lion et le loup. Et ça donne des images qu'on ne peut pas faire en trucage aujourd'hui. Même sur un ordinateur, on ne peut pas avoir cette proximité, cette émotion qu'il y a dans l'authenticité, dans le vrai, dans la relation. Et votre année et demie, sans parler de la préparation de tournage, c'est un travail insensé, parce que vous dites notamment que le loup, par exemple, est adulte à un an, alors que le lion est adulte à trois ans. Ce qui fait que le loup, devenu adulte, il adore son copain le lion, mais il trouve quand même qu'il joue un peu trop. C'est cool, non ? C'est exactement ça, ils ne grandissent pas à la même vitesse. Donc le loup prend l'ascendant sur le lion, assez vite. Et puis après, le lion, lui, il prend tellement de poids et tellement de force que ça se retourne. Mais c'est assez marrant, oui. Mais non seulement c'est craquant, c'est craquant du début à la fin, mais c'est vachement beau, parce qu'avec votre scénariste, Prune de Maistre, votre femme, vous partez effectivement de l'idée que si deux êtres que tout oppose grandissent, naissent l'un près de l'autre et grandissent ensemble, tout peut arriver, y compris surtout de bien s'entendre. C'est ça qu'on a envie de partager d'abord avec nos six enfants, puisqu'on a six enfants. Donc on a envie de leur dire que le monde est beau, qu'on peut s'entendre avec les autres, même s'ils sont très différents. Donc ça, c'est ce qu'on raconte. Et puis on a envie que les adultes, quand ils viennent voir le film, ne s'ennuient pas trop non plus et qu'ils puissent derrière parler avec les enfants de tous les messages qu'il y a dans le film. On n'insiste pas parce qu'il faut voir le film et il ne faut pas tout révéler, il ne faut pas raconter la fin, mais tout l'épisode, par exemple, où Rêveur, le lion, va se retrouver dans un cirque, fera réfléchir plus que jamais à la vie des animaux sauvages dans la plupart des cirques. Il y a quand même une phrase, à un moment, qui n'est pas non plus inventée, du directeur du cirque, vous avez vécu ça, qui explique à son fils, pour dompter un animal, il n'y a pas d'autre moyen, il faut le briser. Alors que vous, ce que vous faites dans le film, c'est tout l'inverse. Oui, c'est par la tendresse et l'amour qu'on essaie de faire les choses, mais ça a été très longtemps ça. Mais même dans les films des années 50, on tuait les lions une fois qu'on les avait utilisés dans les films. Dans Tarzan, ils tuyaient les lions derrière. Ils ne les gardaient pas, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent ? Donc ça évolue, heureusement. Les cirques aussi, il faut que ça évolue. Les cirques sans animaux, on n'a rien contre les cirques, évidemment, mais contre l'utilisation des animaux pour la distraction humaine. Je veux dire, un loup, un lion, ça doit être dans la nature, ça ne doit pas être dans une cage et dans un cirque. Alors, on ne va rien, on ne va pas non plus révéler la fin, parce qu'il y a du suspense, mais il y a un vrai suspense, parce qu'on s'attache tellement à eux. Mais il va s'en passer des choses dans la vie de Mozart et de Réveur et de la jeune musicienne qui leur voue sa vie. Mais un mot encore, Gilles, dans la vraie vie, ils s'entendaient si bien qu'aujourd'hui, ils vivent ensemble dans une réserve ? Au départ, on devait les séparer à la fin du tournage. Les lions partaient en Afrique du Sud et les loups restaient au Canada. Mais ils étaient tellement inséparables qu'on s'est dit que ce n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Donc, on s'est dit que c'était mieux de les garder ensemble au Canada que de les séparer. Donc, ils sont toujours ensemble. Le film est magnifique. Et dans la vie, c'est aussi beau que dans le film. À partir de mercredi prochain, je pense que vous allez tous très très nombreux aller voir le loup et le lion. Et il y a effectivement un bouquin. Une fois qu'on a fini le livre, ce bouquin qui raconte un peu votre carnet de route et toutes les histoires extraordinaires du film. Et c'est leur vrai nom dans la vie, Mozart et rêveur ? Non, c'est Paddington et Walter. Paddington, le loup et Walter. Ah oui, c'est les comédiens, attention ! Ah oui, c'est leur nom de scène, Mozart et Dreamer. Exactement. OK, le loup et le lion, ça sort mercredi prochain en salle. Merci beaucoup. Total réussite. Merci beaucoup. Vraiment. Bravo. 5 étoiles, 5 PL, 5 Pierre-les-Cure. Ça veut dire qu'ils sont français. C'est le summum. Mieux qu'un César, mieux qu'un Oscar. Ah oui, il n'y a pas mieux. Non, mais il y a du bonheur. Il y a du bonheur. Merci beaucoup Gilles Demestre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.